bonjour et bienvenue à tous les sagittaires du mois d'octobre aux ascendants et à toutes les personnes qui sont sur la chaîne qui viennent d'arriver gratitude à vous tous surtout à tous les abonnés à toutes les personnes qui s'abonnent qui partagent surtout pour faire grandir la communauté ensemble on avance ensemble au progresse ici fab l'enfant d'ego pour votre guidance de ce mois d'octobre alors pour ce mois je vais utiliser le tarot des arcs en rouge je vais utiliser aussi l'archange michael voilà ah oui c'est spécial archange et je vais utiliser l'oracle des artisans de lumière voilà parce que nous sommes tous nos propres lumières antérieures voilà toujours mettre de l'ensemble pour purifier les lieux avoir nos pierres alors il faut savoir que le tirage de la nouvelle lune du 28 septembre il apparaîtra ici sur le petit rond blanc i donc du coup si tu veux cliquer dessus pour voir le tirage c'est à toi de voir toujours mettre une lumière pour qu'on puisse aller ensemble vers la lumière tout simplement du coup sur le sur l'oracle de l'archange michael il y aura une prière donc à chaque fois on va faire l'interprétation par rapport à cette prière voilà donc j'espère que cela vous plaira donc nous allons faire cette guidance nous amenons à nous les archanges les anges toute l'énergie qui circule à travers l'univers en permanence qui est autour de nous je ne sais pas si vous ressentez les énergies dites le moi en commentaire surtout car pour le moment les énergies sont de plus en plus hautes à chaque fois il ya une vingtaine d'années on ne ressentait pas autant les énergies que maintenant vous comprenez il ya une lampe qui a sauté alors c'est l'as de raphaël qu'est ce qui vient de nous dire l'as de raphaël pour vous l'expérience positive sur le plan émotionnel vous serez comblé par une relation romantique laissez vous guider par votre intuition voilà donc du coup l'as de raphaël laissez vous guider par votre intuition du coup on va la mettre ici parce que c'est le début de l'interprétation donc n'hésitez pas même si je le redis n'hésitez pas à me laisser votre propre ressenti votre propre commentaire par rapport à cette guidance et puis si vous avez envie de me suivre abonnez vous et surtout partagé voilà pour que tous les sagittaires et les ascendants du mois d'octobre puisse y voir voilà tout simplement alors l'éternel maintenant l'éternel maintenant parce que c'est ici et maintenant il faut savoir que nous sommes tous des êtres spirituels et donc du coup on est éternel voilà faut vraiment bien prendre conscience pas le coeur physique mais notre âme et notre esprit voilà il faut vraiment savoir que le 6 de michel nous indique que la lumière est au bout du tunnel souffler et faites de nouveaux projets s'installer à l'étranger ou voyager peut-être est une solution pour vous voilà tout simplement demandez à l'archange michael de vous aider à régler la situation donc du coup on va faire la prière ensemble par rapport à l'archange michael qui nous dit quoi archange michael merci de m'assister pour entre parenthèses découvrir votre situation aidez moi je vous en prie à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances la décision de l'archange josephiel libérez vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant besoin de se purifier peut-être inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi voilà la décision donc du coup prenez bien votre décision pourquoi en fait vous manquez de confiance en vous est ce que c'est les personnes qui sont autour de vous des personnes toxiques est ce que c'est vous qui vous auto sabotez vous savez que je suis là pour vous accompagner et vous guider en permanence je vous accompagne à casser ces croyances limitantes et ces blocages qui vous empêchent de vous réaliser vous avez un talent vous avez un don vous avez un potentiel pourquoi refuser de l'exploiter ici et maintenant on a que un laps de temps sur notre vie allez en règle générale on a 90 ans à peu près si on a la chance de vivre pendant 90 ans pendant ces 90 ans qu'est ce que tu réalises voilà tout simplement à toi de voir c'est la mutation alchimique regarde cette lame elle doit te parler à toi même tout simplement alors il faut vraiment dans la vie être sérieux vous savez que dans la vie on est tous des personnes sérieux il faut faire comme ci il faut faire comme ça oulala si tu sors pas si tu sors de ce rang tu es quelqu'un de bizarre donc du coup tu vas expérimenter la solitude l'isolement etc la solitude pour rappel la solitude te permet de te fortifier de t'apprendre à te connaître l'isolement être une autre chose je me bats chaque jour pour sortir les personnes de l'isolement du désespoir pour retrouver l'espoir ok la différence donc il faut avoir un sens de l'humour ok et donc du coup comment faire on va faire une prière ensemble et on dit le sens de l'humour merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon coeur de la nature humaine je veux regarder mon expérience sous une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative tout simplement est ce que tu t'es posé la question des fois tout simplement de dire ma situation à l'heure actuelle était merdique et puis un an deux ans trois ans plus tard tu te rappelles de ça tu dis mais qu'est ce que j'étais bête ça oui cette époque j'ai fait ça cette expérience et tout mais je ne comprends pas pourquoi j'ai fait ça voilà donc il faut apprendre à rire de notre situation maintenant parce que dans deux trois ans on va pouvoir en rire plus tard voilà tout simplement il faut faire un rappel le 10 de rafael nous fait une piqûre de rappel je dis bien nous parce que je suis concerné aussi 10 de rafael votre vie est faite d'amour et de grâce vous viendra vraiment en prendre bien conscience tout est amour et fréquence vibratoire les relations familiales sont harmonieuses tout est harmonieux et on est toujours à la recherche du bonheur mais la recherche du bonheur elle est où c'est vous même une fois que vous avez compris que votre bonheur n'est pas là 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 mais ici votre état d'esprit vous allez le changer du coup vous n'allez plus partir à la recherche du bonheur mais par contre à la recherche du bonheur intérieur comment faire qu'est ce qui vous fait plaisir qu'est ce que vous aimez faire dans quoi je suis bon qu'est ce que j'aime faire comment je fais pour contribuer pour faire pour contribuer à l'univers à cette planète à contribuer autour de pour pouvoir être utile aux personnes me rendre service aux gens tout simplement c'est comme ça que ça marche alors il faut avancer sans crante du coup la prière de l'avancée sans crante merci de marcher auprès de moi à chaque étape du chemin merci de me tenir la main de m'ensuffler courage et confiance de diriger mes pensées et mes actes vers l'amour et le but véritable de ma vie tout simplement avancer sans crante n'ayez pas peur d'échouer prenez le mot échouer et mettez le égal expérience leçon résultant tu passes à l'action tu obtiendras donc du coup des résultats certes peut-être pas positif peut-être négatif mais prends conscience d'une chose un bébé quand il commence à marcher il met combien de temps pour apprendre à marcher combien de temps il met en règle générale il met plus de 2000 fois pour tomber se relever avant d'arriver à marcher et bien ta vie c'est comme ça tu veux apprendre à faire quelque chose au départ tu vas pas y arriver est-ce que tu abandonnes ou est-ce que tu continues est-ce que tu es persévérant ou pas telle est ta propre question voilà le troisième rayon c'est de l'intelligence créatrice travaille ton intelligence créatrice voilà on est tous intelligents vous savez y'a pas qu'est-ce que tu es bête il y a beaucoup de pression que nos parents ils nous ont enseigné à l'époque tu es bête comme le foin par exemple est-ce que tu y as cru vraiment mais c'est pas fait pour toi mais tu t'imagines l'intelligence ton frère ta soeur sont beaucoup plus intelligents que toi mais toi non tu peux pas être tu vois tu peux pas réussir tu le mérites pas ça c'est des croyances limitantes qui t'ont été inculqué dans ton passé et toi à force d'y avoir accumulé tu y as cru du coup tu t'es persuadé de ça et du coup tu t'es bloqué mais on a tous un talent un don, un potentiel qui est à l'intérieur de nous et qui va se révéler petit à petit sois-en certain il faut que tu t'aies il faut se déconnecter de la conscience de masse voilà tout simplement il faut savoir que 95% de la population fait partie de la masse et 5% qui sont au dessus des personnes qui qui en veulent qui en veulent plus, qui ont faim de réussir quelle est ta propre réussite qu'est-ce que tu veux faire ? peut-être vaincre ta maladie c'est une réussite arrêter de fumer ce sera une réussite de pouvoir te mettre au sport ce sera une réussite ou tout simplement d'arriver à trouver un partenaire ou d'arriver à mieux te connaître arriver à s'occuper de tes enfants du mieux que tu peux à te séparer de cette situation toxique divorcer il y a plein de réussite quelle est ta propre réussite ? voilà, mets le en commentaire si tu le souhaites mais le plus important c'est de se déconnecter de la conscience de masse c'est pas parce que tout autour de toi tout le monde fait la même chose que toi tu dois faire la même chose soit différent, soit vulnérable, soit authentique, soit toi même et réalise toi tout simplement le chevalier de Michel nous en dit qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure la logique la logique doit l'emporter sur les émotions ok ? c'est un changement soudain c'est peut-être un déclic que je viens de te créer mais c'est important parce que le plus important c'est d'expérimenter ta vie et de réaliser tes rêves tu en es capable tu en es capable même si tu ne le crois pas à l'heure actuelle tu en es capable Dieu se charge de tout d'accord ? la lame de Dieu se charge de tout alors on va faire la prière de Dieu se charge de tout mon Dieu aidez moi à lâcher prise de cette situation à vous la confier dans la foi en votre amour divin et votre sagesse infinie afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée voilà la clé de lumière ferme les yeux en instant et regarde autour de toi tu as un guide spirituel tu es accompagné tu n'es pas tout seul toute seule tu es toujours accompagné par les anges, les archanges peu importe ce que tu penses voilà et c'est ça la clé de lumière regarde cet ange qui va t'amener la lumière la clé elle est là l'univers fait 50% tu fais 50% mais c'est à toi de faire les 50 premiers pourcents c'est à toi de faire le premier pas c'est à toi de passer à l'action de lâcher prise et de laisser faire la part de l'univers pour te l'amener à toi tout simplement il est temps d'abandonner cette situation malsaine ces blocages, ces croyances que tu as pour pouvoir passer à l'étape supérieure ma prière c'est l'archange Michael sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant merci de m'aider de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sans dans ma vie il faut savoir que Ariel nous indique qu'il faut faire ce que l'on aime une évolution professionnelle ou artistique peut-être est envisageable travail peut-être en équipe et peut-être coopère donc du coup peut-être que pour toi c'est de trouver des personnes qui sont positives et de te coopérer, de travailler en équipe pour toi mais réalise toi prends en bien conscience et c'est l'ascension vers le pont arc-en-ciel il faut savoir que voilà cette lame elle te parle tout simplement respire, prends un temps pour toi, fais la méditation les méditations c'est tout simplement arriver à te concentrer à te poser comme cette lame là à regarder à l'intérieur de toi cette lumière qui apparaît là tout autour de tout les anges seront autour de toi reconnecte-toi à ta propre intuition à ton propre coeur et les messages au bout d'un certain moment que tu auras pratiqué cette méthode là les messages viendront à toi et tu sauras enfin qu'est-ce que tu devras faire ou pas le 5 de Raphaël nous en dit que chaque chose a sa raison d'être laissez vos regrets de côté ok et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous cherchez du réconfort voilà on te demande tout simplement de te concentrer de te poser et de savoir qu'est-ce que tu veux vraiment concentrez-vous sur la santé divine parfaite ma prière merci à Dieu et l'archange Michael de me rappeler régulièrement que je dois me concentrer sur la santé parfaite merci de me guider merci de guider mes actes afin d'améliorer mon bien-être avoir de l'énergie avoir de la santé prendre du temps pour toi de t'aimer toi-même en premier ce n'est pas égoïste aime-toi en premier fais-toi un gros câlin du coeur concentre-toi aime-toi pour que l'amour arrive à toi tu vas te ressourcer et comme ça après tu pourras ramener tout cet amour aux personnes qui sont autour de toi ils vont le ressentir voilà tout simplement gratitude à vous tous de m'avoir suivi jusqu'à la fin abonne-toi partage pour que tous les sagittaires et les ascendants du mois d'octobre puissent y voir ensemble on avance ensemble mon progrès n'hésite pas à me contacter pour des guidances pour des accompagnements mes services sont sur ma chaîne youtube n'hésite pas parce que si ça fait 10 ans 15 ans que tu as des croyances et des blocages limitants qui t'empêchent de réaliser ce que tu veux vraiment alors je suis là pour t'accompagner et te guider chaque jour tu n'es pas seul tu n'es plus tout seul je suis là ensemble on avance je vous aime à très très vite bon